Bienvenue dans le podcast Ose briller, je suis Elodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés, installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien, je suis hyper méga heureuse de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast, c'est vrai que ça fait un petit temps que j'en ai plus fait, puisque comme tu le sais je suis en pleine préparation du nouveau programme en ligne, j'allais dire le nom mais il faut encore que je regarde la surprise encore une semaine, tu verras, tu découvriras tout ça très très vite. Alors j'espère que le son va être bon parce que mon voisin du dessus est en train de faire une grosse fiesta, non je sais pas ce qu'il fait, à mon avis il se fait une petite session de bloom dance chez lui tout seul. Donc voilà, bref, d'ailleurs en parlant de bloom dance, n'hésite pas si tu es à Bordeaux ou tout près de Bordeaux, il y a une session bloom dance le samedi 3 ou 4 avril, je me trompe tout le temps dans les dates, non c'est le 4 avril c'est ça, le samedi 4 avril. Donc n'hésite pas, il reste encore de la place, n'hésite pas à venir t'inscrire, là on a vécu une session incroyable ici à Nice dans le sud de la France, c'était juste magique. Donc voilà, session à Bordeaux, ça ne se reproduira pas tout de suite, certainement pas cette année je crois, donc n'hésite pas à t'inscrire sur elodieleclair.com dans l'onglet bloom dance. Donc voilà, le petit rappel est fait et on va pouvoir plonger du coup dans le sujet du jour, se libérer de la jalousie. Alors fameux sujet, parfois j'aime bien te demander si tu as des envies de sujets en particulier que tu as envie que j'aborde dans l'épisode du podcast. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui m'a parlé de rivalité et puis bon moi j'ai eu quelques petites expériences ces derniers temps aussi où il y avait la jalousie de la part de certaines personnes, tout ça, cette espèce d'énergie qui était là, que moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette énergie là. Mais bon, bref. Et je me suis dit, et si je faisais un épisode du podcast à propos de ça ? Donc voilà, bon évidemment, si toi c'est une émotion que tu ressens très souvent, ça va être super méga important et ça je t'invite vraiment à aller reconnaître. Et ça tu vas voir, ça fait partie d'une des clés que je vais te partager, mais vraiment d'être tout à fait honnête avec toi-même et de venir voir, observer si c'est une émotion qui est souvent présente en toi, que tu ressens souvent. Donc voilà, bon première chose évidemment que j'ai envie de te partager par rapport à cette jalousie qui est très présente évidemment, c'est quelque chose, c'est une émotion déjà, il ne faut pas oublier, c'est vraiment une émotion. Et cette émotion, elle est fort présente au sein des relations. Alors pas que dans la relation de couple, je tiens vraiment à préciser qu'ici je vais te partager, te parler de la jalousie en général dans les relations aussi amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations sentimentales, voire même familiales. Il y a beaucoup de jalousie aussi au sein des membres d'une famille. Et donc c'est une émotion qui est souvent mal vécue quand on la ressent. Et donc je vais aussi venir te permettre de déculpabiliser par rapport à ça, tu verras. Et en même temps t'apporter des clés, en tout cas je l'espère, qui vont pouvoir t'aider. Donc comme je le disais, la jalousie c'est une émotion, d'accord ? Donc déjà, première clé très importante, n'oublie pas, voilà, quand on parle de libération émotionnelle, etc. Une des premières clés que je donne toujours en accompagnement et dans les différents programmes où j'en parle, c'est vraiment de se désidentifier de l'émotion, d'accord ? Tu n'es pas la jalousie, d'accord ? Tu ressens la jalousie, la jalousie elle est là, elle circule en toi. C'est une énergie, d'accord ? Un message aussi, parce que l'émotion vient t'apporter un message. Et donc n'oublie pas de bien te désidentifier de ça et de ne pas, tu n'es pas la jalousie. Voilà, ça c'est un petit rappel que je voulais déjà te faire. Et comme toute émotion, tu le sais, j'en ai déjà parlé, et bien toute émotion évidemment vient nous apporter un message. Après, il n'est pas question de comprendre et de mentaliser les émotions, d'accord ? Et de tout comprendre. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir, mais tiens, quel est le message qu'il y a derrière ? Et typiquement, la jalousie, le message c'est, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'autre. Donc ça, c'est la symbolique derrière l'émotion qu'est la jalousie. Et donc, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'autre. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup... En fait, la jalousie va générer beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'anxiété chez les personnes qui vont la ressentir. Et c'est vrai que souvent, il y a vraiment une grosse peur derrière. Évidemment, tu te souviens, on est vraiment ici dans les émotions inconfortables, désagréables. Alors je préfère parler de ça. Ce n'est pas du tout une émotion négative. Tu sais bien qu'il y a toujours un message et c'est toujours très intéressant de l'entendre. Et en fait, il y a vraiment une peur derrière cette jalousie. C'est vraiment cette peur de ne pas arriver à la cheville de l'autre, de ne pas être à la hauteur. Et donc forcément, il y a beaucoup de comparaisons aussi quand on a ce sentiment de jalousie. Donc voilà, déjà, d'avoir conscience de ça, ça peut t'aider de te dire « Tiens, là, je ressens de la jalousie. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là de ne pas être à la hauteur de l'autre ? » Et donc là, déjà, ça va te permettre de laisser de l'espace à cette jalousie, laisser de l'espace à cette émotion et de pouvoir du coup mettre en lumière, mettre en conscience. Et déjà là, tu entames ce travail de libération. D'accord ? C'est une des étapes de la libération émotionnelle. Tout ça, évidemment, je t'en parle en détail dans le tout nouveau programme qui sort très très vite où évidemment, ça va être un programme autour du mouvement, autour... Ce programme, il me tient tellement à cœur, j'ai tellement hâte de le partager et en accompagnement, je le vois bien. C'est vraiment l'outil ultime qui manque, en fait, je trouve, dont peu de personnes parlent. D'accord ? Et donc, il y aura tout un module, tu verras justement dans le programme, sur la gestion, la libération des émotions qui est vraiment très importante. Donc voilà, tout ça, je te parlerai bien en détail dedans, évidemment, dans le programme. Alors évidemment, la jalousie, elle va se réactiver comme toute émotion suite à, en fait, suite à l'expérimentation, le fait qu'on vive un événement, les expériences, des situations dans la vie. Et donc, c'est surtout les blessures du passé qu'on a accumulées, les différents traumatismes, les différentes mémoires cellulaires, etc., qu'on a accumulées, qu'on a vécues. Et en fait, tant qu'on n'a pas été complètement libérés tous ces nœuds, eh bien, ces différentes situations vont venir réactiver à chaque fois l'émotion. Ça aussi, j'en parle très en détail dans le programme où j'explique pourquoi on revit tout le temps aussi les mêmes situations tant qu'on n'a pas débloqué ça. Et donc, derrière la jalousie, c'est surtout qu'il y a une blessure qui est réouverte à chaque fois, d'accord ? Une blessure du passé, en fait, qui se cache derrière cette émotion. Donc, c'est pas toujours, enfin, comment dire, c'est pas la situation en elle-même, là, dans le moment présent, qui, évidemment, elle pose problème, entre guillemets, mais c'est surtout qu'elle vient réactiver une empreinte émotionnelle du passé. Donc, ça, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Et très souvent, il y a vraiment ce sentiment de jalousie, il vient, il prend place, il circule en nous, en fait, quand il y a la peur de perdre, quand il y a la peur de l'abandon, quand il y a la peur de ne pas être aimé. Et donc, du coup, on a vraiment cette sensation de, en effet, dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dans les parages, entre guillemets, eh bien, cette peur, du coup, de ne pas être à la hauteur et peur de perdre l'autre, finalement, aussi. Donc, voilà, c'est vraiment ça qu'il y a derrière aussi, cette émotion. Et en fait, là où c'est intéressant, encore une fois, là, je te parle de l'autre. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand on ressent la jalousie, eh bien, on est focalisé sur l'autre, encore une fois, sur ce qui se passe à l'extérieur. On est complètement déconnecté de soi. Et donc, ça, ce sera une clé aussi, on verra dans les clés que je te donnerai après, de vraiment venir se reconnecter à soi, parce qu'on est complètement focalisé sur les autres, on regarde ce que les autres ont et qu'on n'a pas, on regarde le risque qu'il pourrait y avoir dans la relation s'il y a une autre personne qui s'intercale entre les deux, enfin, bon, bref. Et en fait, on est complètement tourné vers l'extérieur, en train de se faire des films, des suppositions, on est dans l'illusion, on est dans l'imagination. Et donc, on n'est plus du tout connecté à soi, à ses valeurs, à qui l'on est, etc. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé dans ce sentiment de jalousie quand il vient vraiment prendre place. Alors, attention aussi, il y a un point qui est hyper important. Et souvent, et donc tout ça, c'est pour ça que je te parle de tout ça, et je sais que c'est pas évident pour l'ego de venir reconnaître ça, de venir accepter, parce qu'on a l'impression que c'est mal d'être jaloux. Et en fait, ça, encore une fois, j'ai vraiment envie de te dire d'accepter de ressentir de la jalousie. C'est une émotion comme une autre, d'accord ? Donc, déculpabilise vraiment par rapport à ça. Ça, on en parlera un peu plus tard encore. Mais vraiment, derrière cette jalousie aussi, il y a, en fait, c'est surtout ce côté de possessivité. On est encore une fois dans, je possède l'autre. Et ça, j'en ai beaucoup parlé aussi quand j'ai parlé des relations, etc. On a vraiment l'impression de posséder l'autre, que c'est notre propriété, en fait. Et donc, du coup, quand on est dans cette dynamique de possession, de possessivité, eh bien, forcément, on va développer la jalousie dès qu'il y a quelqu'un qui vient, voilà, interférer dans la relation. Et encore une fois, je fais exprès d'utiliser tous ces mots parce que ce n'est évidemment pas le cas, d'accord ? C'est encore une question de perception. Vraiment, cette perception est très, très, très importante. Donc, tant que, tant que, si tu as la jalousie et une émotion que tu vis souvent, souvent, pardon, je vais y arriver, eh bien, souvent, observe un petit peu au niveau de ta relation ce qui se passe. Que ce soit, encore une fois, on ne parle pas que des relations sentimentales, on parle vraiment des émotions aussi amicales et autres. Moi, j'ai déjà eu des amis qui m'ont fait tout un foin parce que j'étais moins proche de... Enfin, voilà, c'est... Moi, personnellement, ça me dépasse, comme je te le disais. C'est vrai que la jalousie n'est pas du tout une émotion qui m'envahit facilement, vraiment pas. Mais bon, après, il y en a d'autres qui m'envahissent. Donc, chacun ses émotions. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en tout cas, j'observe ça et j'accueille les personnes qui... Enfin, comment dire ? Quand j'ai quelqu'un dans mon entourage qui ressent ma jalousie ou quoi, j'accueille et j'entends et j'écoute et je comprends, évidemment. Mais personnellement, c'est vrai que ce n'est pas une émotion qui me traverse très souvent. Alors, pourquoi tu vas ressentir souvent cette émotion de jalousie si c'est ton cas ? Première chose, souvent derrière, il y a un manque d'estime de soi. C'est vraiment un manque d'estime de soi, de confiance en soi, mais vraiment la valeur que tu te donnes, en fait. Et très, très souvent, comme derrière, tu vois, le message, c'est j'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'autre. Encore une fois, on est dans je me diminue par rapport à l'autre. Je ne suis pas assez. Et en fait, on est encore une fois dans l'ignorance de sa propre valeur. Et ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en accompagnement, que je travaille énormément aussi dans le programme Crois en toi. Vraiment, qui va être totalement refait, d'ailleurs, cette année 2020. Et d'ailleurs, si tu veux y accéder maintenant au petit prix, vraiment tout doux, tout doux, c'est un de mes programmes les moins chers que j'ai, n'hésite pas à y accéder maintenant. Il est déjà super maintenant, mais je vais vraiment le refaire. Et ça va être une super mise à jour, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager dedans. Mais vraiment, tant qu'il y a vraiment une baisse, une diminution de cette confiance en soi, de cette estime de soi, forcément, on va encore être dans l'envie. On va vraiment être envieux de l'autre. On va se comparer à l'autre. On va se diminuer face à l'autre. Et donc, ça aussi, ça va engendrer aussi cette émotion de jalousie. Ensuite, évidemment, manque de communication. Clairement, dans une relation, quand il y a un manque de communication, encore une fois, on revient à j'exprime mes besoins, j'exprime mes ressentis. Je dis ce que je pense, ce que je désire. J'exprime les émotions aussi, etc. Eh bien, vraiment, quand tout ça fonctionne bien, c'est quand même rare. Enfin, on peut ressentir cette émotion de jalousie, mais en tout cas, elle ne va pas être pesante. Chez beaucoup de personnes, j'observe vraiment que cette émotion, ce sentiment de jalousie va vraiment être présent parce qu'il y a plein de non-dits. Il y a plein de choses qu'on ressent, de ressentis qu'on ne va pas exprimer, de besoins refoulés. Et donc, du coup, forcément, eh bien, il y a tous ces ressentis aussi qui vont se développer. Donc, communication, encore une fois, extrêmement importante. On ne le dira jamais assez de vraiment communiquer, d'échanger, même si parfois, ça fait peur, mais vraiment d'être dans sa vérité. Et puis aussi, très souvent, il y a la dépendance affective. qui peut engendrer aussi cette émotion, ce sentiment de jalousie. Maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je fais pour me libérer de tout ça ? Et c'est ce que je vais te partager tout de suite. Donc, comme je te disais, pour moi, la première clé, et ça, c'est pour tout, c'est d'aller reconnaître, d'aller accepter que tu ressens de la jalousie, en fait, de lui laisser de l'espace sans culpabiliser parce que c'est OK. On n'est pas juste là pour ressentir de la joie, de l'amour, d'accord ? Alors, évidemment, c'est vraiment génial quand on arrive à ce que la plupart du temps, ce soit cette émotion-là qui nous envahisse. Mais nous sommes des êtres humains, d'accord ? Et nous sommes des êtres multifacettes, multidimensions. Et il y a cette palette d'émotions qui existe et on vit toutes sortes d'émotions au quotidien. Et donc, je tiens vraiment comme première clé à te partager ça et de te dire vraiment va reconnaître, va accepter. OK, ben oui, là, je ressens de la jalousie. Là, c'est ce que je ressens ici et maintenant et c'est OK, j'ai le droit de ressentir la jalousie. Parce que plus tu vas l'ignorer, plus tu vas la rejeter, plus tu vas la refouler, plus elle va s'imprimer vraiment en toi. Donc, tu vois, encore une fois, c'est je libère. On est tout le temps dans cette libération émotionnelle. C'est pour ça que c'est ce qui me passionne tellement de libérer, libérer encore et encore. Ensuite, une autre clé, c'est quand quelqu'un, finalement, parce que, évidemment, l'autre n'est que le miroir et le révélateur me permet de me révéler. C'est vraiment quand il y a ce sentiment de jalousie, c'est de dire mais merci de me montrer que j'ai besoin de m'accepter et de m'estimer plus. N'hésite pas à noter cette phrase, mais vraiment, c'est OK, au lieu d'être dans la haine, dans la peur, dans la colère, d'envier l'autre, de se comparer, etc. Mais c'est de dire OK, la première étape, je ressens la jalousie et puis, merci en fait de m'avoir montré qu'en fait, en effet, le message, tu te souviens, derrière ça, c'est j'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'autre et donc c'est OK, je pense qu'il est temps que je m'accepte plus, que je m'estime plus, que j'aille reconnaître ma valeur en fait. Et c'est vraiment ça et c'est plutôt d'être dans cette gratitude que d'être dans cette colère et dans cette énergie qui est assez pesante parce que c'est très très lourd. Je trouve que cette émotion de jalousie est très lourde. Vraiment, moi juste d'en parler, je me dis, bon Dieu, enfin vraiment, je me dis, je suis contente que ce ne soit pas une émotion qui soit fort présente en moi parce que je trouve qu'elle est très très lourde et c'est pour ça que je voulais te faire cet épisode parce que je sais que ce n'est pas évident au quotidien et c'est très pesant et là, j'espère que ces clés vont vraiment pouvoir t'aider. Donc voilà, merci de me montrer que j'ai besoin de m'accepter et de m'estimer plus. Et encore une fois, ça part de là. Ça part vraiment de là et plus tu vas te reconnecter à toi. En fait, l'autre n'est pas l'ennemi, d'accord ? Ce n'est pas la faute de l'autre. Ce n'est pas l'autre qui cause cette jalousie et ce n'est certainement pas la faute de ton partenaire ou de ton meilleur ami ou de ta sœur ou de je ne sais qui. Ça part vraiment de toi, de ton être intérieur. Et donc, encore une fois, on est dans je reprends mon pouvoir, je reprends ma responsabilité. Soit je suis en mode victime, oh là là, voilà, regarde, et alors là, je pars dans, je nourris vraiment cette posture de victime ou alors je décide de prendre ma responsabilité et de voir, tiens, quel est le message qu'il y a derrière ? Et très souvent, le message, c'est accepte-toi plus et plus d'estime de toi et va vraiment reconnaître ta valeur en fait. Voilà. Alors, une autre clé et ça, tu sais, j'adore, c'est trop mon approche, de vraiment mettre beaucoup d'humour. Parle-en de la jalousie. N'aie pas honte de ça en fait. Parle-en avec des amis et ris, ris de toi, ris de cette jalousie. Observe-toi, je ne sais pas, voilà, être jalouse ou être jaloux et rigole en fait de ce comportement parce que c'est comme ça aussi qu'on met plus de légèreté et en fait, du coup, ça permet aussi de, on sort de cette identification à, je suis super jalouse, etc. Non, déjà, c'est, je ressens de la jalousie. Ce n'est pas, je suis jalouse, d'accord ? Donc voilà, on se détache, on met un peu de légèreté, un peu de mouvement, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Et on vient en rire et mettre vraiment cet humour, cette auto-dérision. Donc voilà, n'hésite pas à venir faire un petit stage en Belgique pour ça, on est très fort. Donc voilà, ensuite, le détachement. Alors, le détachement, oui, j'ai écrit le détachement, donc je te dis ça comme ça, moi ça n'a aucun sens. Ce qui va être, une autre clé qui va être très importante, c'est le détachement. Donc là, on revient à, je ne possède, c'est pas, je suis dans la possession de l'autre, l'autre m'appartient, etc. Mais c'est, je me détache, alors j'avais fait une vidéo sur le détachement ou un podcast, enfin un épisode du podcast, je ne sais plus trop, mais n'hésite pas à aller voir où je parle de tout ça bien en détail, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais en tout cas, le fait de se détacher, ça ne veut pas dire que je m'en fous de l'autre, attention, n'hésite pas à aller voir, j'en parle vraiment en détail dans cette vidéo, mais c'est vraiment, je ne suis pas en possession de l'autre, l'autre ne m'appartient pas et en fait, je laisse l'espace à l'autre d'être lui-même et il me laisse l'espace d'être moi-même et ensemble, on crée, voilà, cette relation, ce chemin. Donc voilà, ça, ça va vraiment beaucoup t'aider aussi. Et puis, vraiment, cette clé, elle est en toi et évidemment, une dernière clé que j'ai envie de te partager aussi, c'est la libération émotionnelle tout simplement de vraiment, vraiment, c'est vraiment pour moi une des clés les plus fondamentales pour le bien-être au quotidien, pour le vrai être, même, je sais bien, j'avais fait une vidéo à ce sujet, mais vraiment, de te permettre de t'autoriser, de comprendre comment je fais aussi pour libérer les émotions. Alors tout ça, je t'en parle évidemment en détail dans le nouveau programme qui arrive, comme je te le disais et après, j'en ai déjà parlé beaucoup dans d'autres vidéos, évidemment, tu trouveras plein, plein d'infos à ce sujet-là, mais c'est la base parce qu'on accumule, on accumule, on accumule, on ne nous apprend pas à libérer tout ça. Alors, je reviendrai évidemment sur le sujet, je vais te partager, j'ai plein de choses à te partager aussi à ce sujet-là, mais voilà, c'est vraiment une clé fondamentale pour moi, fondamentale. Donc voilà, je pense que c'était déjà un bel épisode, je pense que je t'ai partagé tout ce que j'avais envie de te partager. J'espère vraiment que ça va t'aider. N'hésite pas à partager aussi en commentaire. Alors je sais que je ne réponds plus à tous les commentaires parce que j'en reçois beaucoup, mais je les lis tous, d'accord ? Donc voilà, n'hésite pas à partager ton expérience aussi, ton ressenti par rapport à cette émotion qu'est la jalousie. Ça pourra peut-être inspirer d'autres aussi. Et donc voilà, mais en tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ta présence. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour tous les messages que je reçois. C'est absolument fantastique. Voilà, plein de projets, plein, 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 plein de projets. Donc je me réjouis vraiment de tout ce qui va avoir le jour encore, ces prochains mois et de te partager tout ça évidemment. En tout cas, n'hésite pas à partager l'épisode autour de toi si ce n'est pas encore fait, à en parler et puis à t'abonner également à la chaîne ou sur les différentes plateformes d'écoute pour le podcast. Et puis je te dis à très très vite, prends soin de toi et ose rayonner. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada